Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici c'est le docteur Christophe de la chaîne AFOFOI. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors, pour le compte de cette vidéo, on va faire une revue de marché en version différée. Vous le savez très bien, pour les semaines ou les dimanches où on n'a pas l'occasion, où on n'a pas assez de temps pour pouvoir faire la production en live, n'est-ce pas, de nos revues de marché, on essaie de produire une vidéo en différé pour que vous puissiez avoir la température du marché et justement, nous sommes là pour vous servir dans ce sens-là. Donc, je vous invite bien sûr à liker la vidéo, à la partager au maximum, n'est-ce pas, comme on a l'habitude de faire, chacun partage au moins dans 20 groupes Facebook, Telegram, WhatsApp, pour pouvoir encourager le travail que nous essayons de faire ici sans relâche et comme ça, tous ensemble, on essaie d'avancer dans notre processus d'apprentissage en ce qui concerne le trading. Donc, bien sûr, pour cette semaine, on a pas mal d'annonces qui vont se produire. On est déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet concernant la revue qu'on a eue pour cette semaine, pour la semaine-ci, on doit quand même faire un tour d'horizon sur qu'est-ce qu'on a pu avoir tout au long de la semaine qui vient de se terminer. Donc, je vais essayer de partager mon écran pour que nous essayons de faire un tour d'horizon sur ces éléments-là. Donc, déjà, d'entrée de jeu, on va aller sur notre plateforme Forex Factory, comme vous l'avez l'habitude de le connaître. Forex Factory qui est notre plateforme qui nous permet de pouvoir, bien sûr, avoir une idée générale de qu'est-ce qui se passe sur le marché et comment est-ce qu'on peut, nous, à notre niveau, avoir à anticiper sur ces éléments-là qui vont devoir se déployer sur le marché en termes de tendance, en termes d'opportunités de marché. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la semaine passée, on a eu une annonce importante dont j'ai évoquée au long de la semaine qui était l'annonce sur l'inflation. Donc, vous avez l'annonce sur l'inflation qui est là, n'est-ce pas, le CPI. Et lorsque je parle du CPI, c'est Consumer Price Index, comme vous dit l'indice de prix à la consommation, c'est l'indice qui mesure comment est-ce que l'inflation, comment est-ce que les ménages, n'est-ce pas, sont en train de subir l'inflation, comment est-ce que monsieur et madame tout le monde est en train de subir les prix à la consommation. Et principalement, je regarde l'inflation annuelle, annuelle, donc « here by here » pour dire en anglais. Et là, du coup, on peut constater rapidement qu'on a eu une inflation qui était beaucoup plus élevée, n'est-ce pas, un taux d'inflation qui était beaucoup plus élevé que ce qu'on espérait sur le marché. On espérait sur le marché 3,6% et finalement, c'est sorti 3,7%. Et justement, j'avais dit tantôt que, attention, si on a un taux d'inflation qui va au-delà de ce qu'on espère, il faut s'attendre à un dollar qui explose à la hausse. Et justement, pour la journée de jeudi, on a eu une explosion à la hausse du dollar. Et ça a fait comment? Ça s'est traduit par une baisse du gold, ça s'est traduit par une baisse substantielle de l'euro-USD, GBP-USD et tout ce qui se termine par USD. Si vous n'avez pas pu le remarquer, allez sur vos graphiques, vous allez tout simplement constater cela de manière importante. On a pu discuter de cela avec les étudiants dans les différents programmes d'Afroforex. Donc, si vous ne faites pas partie des programmes d'Afroforex, vous avez l'occasion de nous contacter comme ça. On peut vous donner les modalités pour que vous puissiez rejoindre les différents programmes d'Afroforex. Donc, voilà, ceci étant dit, on va essayer de creuser de fond en compte pour que vous puissiez, bien sûr, prendre avantage des marchés, OK? Donc, déjà, à côté de ça, on a vu aussi l'annonce sur l'unemployment claim qui sont les déclarations de chômage. Et visiblement, les déclarations de chômage sont sorties à la baisse par rapport à ce qu'on espérait. On espérait 211 000 et c'est sorti 209 000. Et là, du coup, qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit encore une hausse du dollar. Donc, la journée de jeudi était essentiellement bondée d'annonce qui ont contribué à ce que le dollar aille à la hausse. Et justement, depuis dimanche passé, on a pu identifier cette potentialité-là. Et pour la journée qui a suivi, bien sûr, la journée de vendredi, on a eu une baisse du consumer sentiment. Donc, par rapport à ce qu'on espérait qui se traduit, bien sûr, par une potentielle baisse du dollar américain. N'est-ce pas? Légère baisse. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu certes une baisse du gold jeudi, mais une chose qui nous a essentiellement suppris, pas tellement suppris, mais c'était potentiellement envisageable, c'est le gold qui a fait plus de 6 000 points, 6 000 points en une seule journée. Le gold a explosé totalement. On était parti de 1884, comme ça. 1868, jeudi, parce que jeudi, on avait chuté jusqu'à 1868, pour monter à 1930. 1930, c'était la folie sur le gold. Vraiment la pure folie. OK? Donc, une explosion, mais sans pareil, sans précédent. C'était énorme, énormissime. Donc, c'était vraiment, c'était, on va dire, c'était la paix de l'évise, ou alors l'instrument qui a véritablement fait l'objet, qui était sur les spotlights, comme on va dire, la journée de vendredi. Donc, voilà. Du coup, ça, c'est ce qui a meublé, essentiellement, la semaine dernière. Et justement, par rapport à ça, maintenant, la question qu'on se pose, c'est de savoir comment est-ce que les choses vont se traduire pour la semaine qui démarre actuellement. OK? Donc, on va essayer d'aller maintenant à la semaine qui va démarrer dans quelques heures pour voir un peu à quoi ça ressemble et comment est-ce que nous, on va devoir se comporter pour ce qui s'en vient. Donc, déjà, pour cette semaine-ci, dès lundi, on aura une annonce sur le Empire State Manufacturing Index qui pourrait se retrouver éventuellement à la baisse. Et si ça baisse, ça me doit dire qu'il y a une baisse de l'activité économique dans le secteur manufacturier, du côté des États-Unis, ce qui traduirait naturellement une baisse du dollar américain, donc potentielle. Encore une fois, on reste quand même vigilant. Avec la grosse baisse qu'on a eue sur les indices, qu'on a eus sur l'euro-USD, éventuellement, on peut avoir une correction qui se manifeste dès le début de la semaine, une grosse correction. Donc, attention à cette potentielle correction qui va essentiellement être assez importante pour peut-être préparer une nouvelle baisse encore. Donc, ne pensez pas que la remontada qu'on peut avoir dès lundi sera définitive. Il faut éventuellement garder en tête que beaucoup sont en train de voir, de percevoir le risque que ça peut encore, ça peut remonter juste en guise de correction pour rechuter. Donc, on va essayer de voir ça plus tard dans notre vidéo pour vous montrer un peu plus de manière technique les graphiques afin que vous puissiez comprendre comment est-ce que peut-être il faut s'y prendre. Bien sûr, tout ce qui est dit s'il n'est pas un conseil en investissement, vous devez tout simplement prendre les choses avec beaucoup de pincettes et investir ou alors acheter, vendre, faire votre trading en toute responsabilité. Donc, à côté de ça, la même journée lundi soir qui représente déjà mardi pour ceux qui sont du côté de l'Europe ou de l'Afrique, on va avoir l'annonce sur le CPI du côté de la Nouvelle-Zélande. le CPI qui est l'inflation CPIQ qui veut dire l'inflation trimestrielle. Alors, ça voudrait dire qu'on s'attend à une potentielle hausse de l'inflation trimestrielle. Potentielle hausse de l'inflation trimestrielle voudrait dire potentielle hausse du dollar Nouvelle-Zélandais. Si le dollar Nouvelle-Zélandais va à la hausse, ça se peut. On va avoir, par exemple, sur le JPP NZD une potentielle chute. Donc, il va falloir faire attention à ce niveau. Il va falloir peut-être faire attention aux anticipations que les gens peuvent manifester sur le marché. Donc, à vous de pouvoir véritablement faire attention à ce niveau. À côté de ça, on a la politique monétaire, les minutes de la politique monétaire du côté de l'Australie. Donc, la banque centrale australienne va se réunir pour pouvoir discuter de la politique monétaire. Comment est-ce que ils vont voir les deux prochains mois de la fin d'année, c'est-à-dire novembre et décembre. Comment est-ce que les choses vont se déployer? Est-ce qu'il y aura une potentielle augmentation des taux d'intérêt encore? Est-ce qu'il y aura une potentielle baisse des taux d'intérêt ou alors est-ce qu'on va garder les choses stables? C'est la question qui va principalement être posée. Et bien sûr, comment est-ce que le chômage se comporte jusqu'ici? Pour la journée de mardi du côté de l'Angleterre, on aura le Clément-Count Change qui est un peu l'équivalent du Unemployment Change qu'on a du côté des Etats-Unis et il se trouve qu'on pourrait avoir un peu plus de déclarations de chômage du côté de l'Angleterre et s'il y a plus de déclarations de chômage du côté de l'Angleterre, ça se peut que le dollar, pardon, le pound britannique puisse chuter, n'est-ce pas? On peut chuter avec le pound britannique. Donc, du coup, on va faire attention à cette potentialité-là dans la mesure où si... Ce serait une mauvaise nouvelle peut-être à coup d'un, mais c'est une bonne nouvelle dans la mesure où plus le chômage va se manifester, plus ça va en fait rassurer la banque centrale dans le sens de sa politique monétaire qui est de pouvoir baisser l'inflation et quand l'inflation va baisser, le chômage va croître et ce sera un signal disant que voilà, les choses sont en train de pivoter et éventuellement, on peut dire se préparer à une éventuelle stabilisation des taux d'intérêt, voire une baisse potentielle des taux d'intérêt. Donc, c'est ce que les banques centrales voudraient voir pour pouvoir s'assurer de ne plus augmenter les taux d'intérêt, quel que soit le pays, que soit les États-Unis, le Canada et bien d'autres. Donc, c'est vers là que les banques centrales veulent aller. Donc, gardez bien ça en tête pour pouvoir bien sûr bien prendre vos décisions de manière adéquate. Alors, du côté du Canada, on aura les annonces sur l'inflation qu'on peut le voir ici. On aura trois versions d'inflation. L'inflation mensuelle, l'inflation médiane annualisée, l'inflation trimée annualisée. Donc, on a enlevé les valeurs extrêmes. Donc, du coup, si on se concentre sur l'inflation médiane, n'est-ce pas, on se rend compte qu'on pourrait avoir une légère baisse de l'inflation, n'est-ce pas, du côté du Canada, une légère baisse. Qu'est-ce que ça traduit ? Ça traduit une légère baisse du dollar canadien potentiellement. Et quand on regarde la version trimée, on pourrait également avoir une baisse. Quand on regarde la version mensuelle, on pourrait également avoir une baisse. Ça voudrait dire clairement que lorsque l'on regarde la majorité des statistiques, on s'attend véritablement donc prêtez attention à cette potentialité de baisse du dollar canadien pour pouvoir bien sûr bien se positionner de manière stratégique. Encore une fois, pour la même journée, à la même heure, 8h30 de l'Amérique, on aura également l'information sur les ventes de détails, le Core Hotel Sell. OK? Core Hotel Sell, vente de détails, du côté des États-Unis. Les ventes de détails permettent de vérifier si les particuliers s'en sortent, qui ont des ventes de détails, c'est les particuliers qui ont des petites boutiques, des bipaneurs, OK? Donc, les petits commerçants, OK? Voilà. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on envisage? On envisage que on pourrait avoir une baisse des ventes de détails du côté des États-Unis. Baisse des ventes de détails, ça traduit baisse de la demande de monnaie, n'est-ce pas? Baisse de la demande du dollar américain. Donc, ça peut remmener une baisse du dollar américain pour la journée de mardi, OK? Donc, on va continuer avec la journée. De la même façon, la même journée, on aura encore quelques annonces concernant le discours des banques centrales du côté de l'Australie dans la même lancée que la journée d'avant. Ils vont certainement revenir, mais là, ce sera juste des informations qui nous permettent de nous préparer éventuellement pour des annonces qui vont être publiées aux semaines à venir concernant les taux d'intérêt des banques centrales, le taux d'inflation, n'est-ce pas? Et bien d'autres. Encore, du côté de la Chine, on aura une publication sur l'indice de production industrielle annualisé et on s'attend à une baisse de l'indice de production qui est un peu comme un proxy du PIB. Donc, ça traduit en fait que si la production industrielle baisse du côté de la Chine, ça voudrait dire que le PIB baisse, ça voudrait dire que le yuan chinois pourrait être en baisse, OK? Pour ceux qui traînent le yuan chinois, OK? Donc, à côté de ça, la journée de mercredi, qu'est-ce qu'on peut avoir? Je vais revenir sur les autres journées. Donc, on pourrait avoir pour la journée de mercredi, on aura en fait encore des annonces sur le Pente-Britannique, n'est-ce pas? Maintenant, à ce niveau, ce sera l'inflation annualisée. Tout à l'heure, on avait les annonces sur le unemployment claim dans le unemployment claim du côté de la Grande-Bretagne. Ça, c'était la journée de mardi. Mais pour la journée de mercredi, c'est l'inflation. Il se trouve qu'on anticipe une inflation qui peut passer de 6,7 à 6,6. Donc, une légère baisse. Si on a cette légère baisse qui se manifeste concrètement, qu'est-ce qu'on attend? On s'attend à ce que le Pente-Britannique chute, OK? On s'attend à ce que le Pente-Britannique chute, OK? Donc, on va voir ce que ça va donner. C'est vrai que la Banque centrale de l'Angleterre a fait beaucoup d'efforts en termes d'augmentation des taux d'intérêt dans le but de pouvoir baisser l'inflation. Ça se peut, on est clairement cette petite baisse et donc, c'est envisageable, c'est très envisageable d'ailleurs. Donc, du coup, moi, personnellement, je pense que ça, c'est possible et on verra bien ce que ça va donner. Donc, on peut anticiper une potentielle baisse du Pente-Britannique. On va voir ce que ça va donner d'ici à là. Alors, pour le dollar australien, qu'est-ce que je vois? On a potentiellement le employment chain et le unemployment rate. Donc, on employment rate le taux de chômage, employment rate la variation du nombre d'emplois. Il se trouve que le nombre d'emplois peut passer de 64 000 à 20 000, donc petite baisse, et le taux de chômage va rester plus ou moins stagnant. Donc, le nombre d'emplois baisse et le taux de chômage reste stagnant. Ça voudrait dire qu'éventuellement, le nombre d'emplois... On recrute moins. Ça, c'est un point principal qu'il faut soulever. On recrute moins. Ça voudrait dire que potentiellement, les chiffres de chômage commencent à manifester des voyants rouges. Des petits voyants rouges. Ça voudrait dire qu'on pourrait s'attendre parce que d'ici les mois prochains, on commence à avoir les taux de chômage qui commencent à se manifester à la hausse. C'est un point important. Et donc, du coup, ça pourrait donc contribuer à quoi? Ça pourrait contribuer à ce que le dollar australien chute. Et si le dollar australien chute, ça se peut. Le dollar new-zélandais chute également parce que ce sont des voisins, ce sont des pays similaires. Ils ont quasiment les mêmes politiques monétaires. Donc, on peut s'attendre parce que du côté de la Nouvelle-Zélande, on a quasiment les mêmes effets. Donc, du coup, potentielle baisse du dollar australien et potentielle baisse du dollar australien. OK? Et pour la journée de jeudi, on aura l'unemployment claim qui a baissé la semaine dernière et on dit que ça pourrait légèrement augmenter. Moi, je dirais tout simplement faites attention. Si vous prenez des trades en swing, il faut faire attention à cette annonce si ça peut venir changer un peu les données. Mais arrêtez, restez beaucoup plus à l'écart. Peut-être, si vous prenez, si vous voulez intégrer cette annonce dans votre analyse, faites juste attention en sachant que si le nombre de chômage, n'est-ce pas, le nombre de déclarations de chômage augmente, ça se traduit par une baisse de la valeur de la monnaie concernée, la baisse de la valeur du dollar. Si ça se traduit par une baisse, n'est-ce pas, du unemployment claim, n'est-ce pas, si on a un chiffre en dessous de 210 000, on peut avoir plutôt une hausse, OK? Une hausse du dollar américain. Donc, c'est ce à quoi il faut s'attendre principalement. Donc, et vendredi, on aura principalement l'annonce sur le GBP, n'est-ce pas, sur le PAN britannique, une annonce sur les ventes de détail. Et il se trouve qu'on pourrait s'attendre à une baisse des ventes de détail. Donc, il pourrait également contribuer à ce que le GBP baisse. Donc, globalement parlant, ça voudrait dire que du côté de l'Angleterre, n'est-ce pas, pour ce qui est du GBP, n'est-ce pas, on s'attend à une baisse. Pour ce qui est du dollar, on s'attend également à une potentielle baisse. On s'attend à une potentielle baisse. Mais je pense que du côté du dollar, il faudra faire très attention parce que le mouvement principal de l'art actuellement est un mouvement haussier. Éventuellement, les annonces qu'on aura vont se traduit par des petites baisses qui seront comme des petites corrections sur un mouvement qui est grandement haussier. Donc, ne prenez pas les choses à la baisse, 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 baisse potentielle parce que la grande tendance de fonds qui est observée pour le dollar, c'est une tendance haussière. Donc, les baisses qu'on peut avoir grâce aux annonces qu'on aura tout au long de la semaine peuvent être juste des petites corrections rapides de quelques heures et puis, il y a un montada après. Donc, faites très attention en tout cas à tout ceci. Du côté, bien sûr, de l'Australie, on a dit potentiel aussi baisse avec le unemployment rate qui peut se traduire à la baisse concrètement et donc, on va faire attention également à ce niveau pour ne pas se faire avoir. Bien sûr, du côté de la Nouvelle-Zélande, c'est un peu l'effet similaire que du côté de l'Australie. On pourrait s'attendre à une éventuelle baisse aussi. Et du côté du dollar, du dollar canadien, le dollar canadien, on pourrait également attendre une baisse. Donc, quand je vois personnellement en général les autres monnaies baisser comme ça, c'est que le dollar prenne beaucoup plus de valeur. C'est-à-dire, je reste encore très haussier sur le dollar américain et les autres monnaies pourraient se traduire par une baisse, 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 baisse. Donc, que ce soit le dollar canadien, le dollar australien, le dollar new-zélandais, pas en Bretagne et peut-être même euro. Donc, voilà, le dollar américain qui peut aller à la hausse et les autres monnaies qui peuvent chuter de manière globale. Donc, prêtez attention également à cet exercice-là. Vous allez certainement remarquer cela. principalement, je vais, même si les annonces économiques voudraient nous dire que le dollar pourrait baisser, je resterai quand même sur la tendance de fonds qui est haussière et pour les autres paires de devises, on voit beaucoup plus des baisses, baisses, baisses quasiment sur toute la semaine. Donc, voilà un peu pour donner un résumé clair et net. Donc, maintenant, on va se permettre d'aller, on va se permettre d'aller sur les graphiques afin de pouvoir, bien sûr, analyser de fond en comble les paires de devises qui vont éventuellement nous être utiles pour de meilleures anticipations en termes de trading. Donc, je vais repartager mon écran pour qu'on essaye de voir ça ensemble. D'accord? hop là, donc, je partage mon écran tout de suite. nice. Donc, alors, 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 qu'est-ce qui se passe sur les indices? On va commencer en fait par les indices. N'est-ce pas? Déjà, la famille, si vous aimez ce qu'on fait, si vous aimez la vidéo, prenez le soin de partager au maximum. chacun partage dans Vengou, Facebook, Telegram, WhatsApp, TikTok, comme vous voulez. Partagez au maximum, prenez le soin de partager pour encourager le travail comme nous essayons de la battre ici pour que vous puissiez, bien sûr, être assez informé sur tout ce qui est produit, sur tout ce qui vous permet de pouvoir, bien sûr, bien maîtriser l'actualité macro et intégrer, savoir intégrer cela dans votre trading. c'est le plus important. Ce n'est pas juste avoir les informations et aller se coucher sur son canapé, mais être capable de pouvoir prendre ces informations-là, aller travailler, sortir quelque chose et prendre des décisions d'investissement ou de trading grâce à ces informations-là. C'est le plus important. Donc, si vous aimez ce qu'on fait, partagez, likez la vidéo, encouragez-nous, dites-nous en commentaire depuis où est-ce que vous regardez la vidéo, ça nous fait grandement plaisir et on continue dans notre lancée. Alors, sur les indices, on regarde le S&P, on a expérimenté quelque chose d'assez fabuleux ou alors d'assez exceptionnel sur les indices au cours de l'avenir de vendredi. On a eu, déjà même au cours de la semaine, c'était exceptionnel parce qu'on a eu une très belle remontée de lundi à quasiment mercredi. et à partir de jeudi, la baisse a été brutale. On a pu voir les baisses mais substantielles sur tous les indices partant du S&P 500 jusqu'au DAX 40. donc remontée substantielle sur le S&P 500 et après, on a rechuté pour revenir sur ce niveau clé. On peut voir qu'on a stabilisé ici et la question qu'on se pose, c'est de savoir si on va chuter davantage ou alors on va ou alors on va commencer à remonter dès ce soir sur les indices. C'est la question qu'on se pose. En tout cas, l'un des scénarios qu'il faut envisager c'est cette potentielle chute-là qui va continuer et venir frapper sur ce niveau clé avant de remonter. Sinon, on peut facilement remonter pour aller chercher encore plus haut avec les indices parce que certains investisseurs peuvent estimer qu'on a beaucoup chuté et on reste sur un niveau clé intéressant. Il faut peut-être se positionner déjà à l'achat pour ne pas rater le mouvement de où ce qui vient bientôt. Pour le Dow Jones, c'est pareil. On est monté en puissance mais on a stabilisé beaucoup sur ce niveau-ci. Justement, c'est l'un des scénarios qu'on avait envisagé depuis le début de la semaine passée où on pouvait monter, faire une petite correction pour bousculer et continuer la tendance haussière. Justement, on est en train de stabiliser ici. Ça se peut. On bouscule pour aller chercher plus haut, n'est-ce pas? Ou alors, on va éventuellement redescendre d'abord et plus bas, n'est-ce pas? Et venir frapper ce niveau-ci avant de pouvoir remonter finalement de manière drastique. Ça, c'est une autre possibilité. Donc, on reste sur la base des deux scénarios. Donc, si par exemple, le lundi, on voit que le prix commence à refuser de descendre pour aller chercher ce niveau, alors, ça se peut, on peut bousculer. Mais pour cela, il faudrait s'assurer de voir beaucoup d'informations qui te traduisent qu'on est réellement dans un contexte où la pression est haussière. C'est très important. Et pour cela, tu dois apprendre à lire les bougies. C'est très important. Donc, pour le Nasdaq, pareil, on a chuté drastiquement. Vous pouvez le voir sur notre graphique, mais drastiquement. Donc, du coup, on avait anticipé qu'on pouvait faire une petite correction ici et bousculer pour aller à la hausse. Et justement, on a bousculé très vite et allé à la hausse dès lundi tel qu'on avait envisagé pour le Nasdaq. Et à partir de jeudi, rebroussement chemin. Donc, c'était exceptionnel. La chute était exceptionnelle vendredi. Vous pouvez voir la grosse bougie rouge qui apparaît là. C'était wow. OK? Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on ne va pas remonter avec le DAX directement ou alors on va juste faire une petite correction, rechuter d'abord avant de venir charger pour aller plus haut. Donc, c'est-à-dire soit c'est qu'on va remonter directement comme on voit là. On va remonter comme ça. Soit c'est qu'on va d'abord descendre, on va voir quitter d'ici, descendre pour frapper ici et puis le prix va remonter désormais. Donc, maintenant, on va suivre en tout cas Del, on dit lequel des deux chemins va prendre le prix et là, ça va nous permettre de nous orienter sur lequel des scénarios est en train de vouloir se manifester. OK? Pour le DAX, c'est pareil. Donc, on va continuer avec les monnaies de manière unilatérale. Pour les monnaies de manière unilatérale, on a dit tantôt que le dollar pourrait éventuellement baisser. mais encore une fois, ça peut être juste des petites corrections, comme je l'ai dit, des petites baisses qui vont être les points de départ pour une remontée dalle. Donc, ça se peut, le dollar reste réellement sur une tendance haussière dans le fond. Parce que si vous regardez bien dans le fond, la tendance est principalement haussière sur le dollar américain. Donc, les annonces qu'on a pour cette semaine-ci ne sont pas assez importantes, ne sont pas assez prépondérantes. Elles pourraient juste chatouiller, on va dire chatouiller, le DXY et le dollar chute un peu et puis reprendre la hausse. Donc, c'est comme un petit moment de recul pour recharger et aller beaucoup plus haut. Donc, à nous de faire très attention pour pouvoir bien sûr attraper des bonnes tendances qui vont se manifester potentiellement. Et si le dollar va à la hausse, on s'attend que le Yen japonais chute. Donc, pour moi, le Yen japonais reste principalement baissier. Donc, on va rester vigilant sur cette base-là. Donc, du coup, je m'attends à une bousculade baissière du Yen japonais. Pour ce qui est du pan botanique, tantôt, on a dit qu'on a pas mal d'annonces économiques qui traduisent potentiellement une éventuelle continuité baissière du pan botanique. Donc, je serais principalement baissier sur cette base-là. Alors, pour ce qui est du EXY, donc, l'euro, n'est-ce pas? L'euro, on a dit tantôt, l'euro pourrait également baisser. D'accord? Donc, tout chaud égard par ailleurs. Et pour le cadre, on a dit également, on a annoncé une inflation, donc, certainement, il y a des fortes chances qu'on continue la chute avec le dollar canadien. Donc, on va devoir suivre ça de près pour ne pas rater le mouvement. Pour ce qui est du dollar new-zélandais, on a beaucoup chuté. Vous pouvez le voir, on a bien chuté pendant la semaine. Et justement, par rapport aux annonces qu'on a sur le dollar australien, en corrélation avec le dollar australien, le dollar new-zélandais pourrait expérimenter également une poursuite de sa chute. Donc, à nous de surveiller le mouvement baissier qui va potentiellement se manifester. Donc, on va surveiller ça de près. Ok? On a également, on a également le dollar australien qui peut bousculer d'après les annonces sur le chômage. Donc, on a beaucoup, beaucoup moins d'emplois du côté de l'Australie. Et ce sera certainement pareil du côté de la nouvelle qui fait qu'on peut avoir un dollar australien qui chute encore davantage. à nous de faire très attention et de pouvoir bien sûr considérer cette tendance principale. Et pour ce qui est du franc-suisse, on peut voir qu'on a fait une légère remontée avec le franc-suisse. Est-ce qu'on va descendre, chercher plus bas ou alors est-ce qu'on va aller plus haut pour, est-ce qu'on va continuer sur une approche haussière avec le franc-suisse? On va voir ça dès lundi, on va voir parce que les deux éventualités sont envisageables, mais le lundi va nous donner une vision plus claire de la tendance ou alors du chemin que prendra finalement le franc-suisse et de pouvoir se préparer à cette éventualité-là. Alors, concernant maintenant les paires de devises, on voit bien qu'avec la hausse brutale qu'on a eue sur le dollar et la baisse qu'on a eue sur le pan-brotanique, le GBPUSD a explosé de manière baissière, donc vous pouvez certainement voir ça sur vos graphiques. Je vais éventuellement maintenant considérer les potentiels niveaux qu'il faut envisager pour la poursuite. Déjà, d'entrée de jeu, on a dit que dans le fond aussi, pour cette semaine qui démarre, le dollar américain pourrait rester haussier malgré quelques annonces qu'on pourrait avoir et le pan-brotanique va potentiellement rester beaucoup plus baissier, ce qui fait qu'on s'attend à ce que le GBPUSD fait comment, le GBPUSD continue une tendance baissière, donc ça, c'est cette possibilité qui est envisageable, donc on va peut-être avoir une bousculade baissière qui se manifeste avec le pan-brotanique à nous de surveiller de près. Pour ce qui est du GBPGPY, on a dit d'un côté on pourrait avoir une chute du pan-brotanique potentiellement, mais une chute aussi du yen japonais, ça fait que les deux phénomènes peuvent être ambigus, donc moi, je resterai sur une potentialité d'un range à ce niveau, donc on va peut-être avoir le prix qui monte, qui descend après, qui monte, qui descend après, donc on n'est pas certain en tout cas de la véritable tendance qui peut se manifester, mais on peut voir qu'à chaque fois qu'on a frappé ici, on a fait un bon rejet, quelqu'un peut tenter éventuellement un achat ici pour espérer, on va dire, une remontée pour venir chercher le niveau d'en haut ici, donc c'est à vous de voir si ça vous convient d'attaquer, mais pour moi, personnellement, lorsqu'il y a range, ne rien faire, c'est peut-être déjà la bonne solution, ok? Donc, voilà, ça c'est pour le GBP, JPY, pour le USD, JPY, on s'attend à une potentielle tendance haussière, et justement, là, on est remonté au cours de la journée de jeudi, on fait petite correction du côté de la journée le vendredi, et là, du coup, on s'attend à ce que, on s'attend à ce que, du côté, du côté de la, du côté du USD, JPY, on peut avoir une chute, n'est-ce pas, qui vient jusqu'ici, avant d'attaquer la remontée, sachant que notre tendance principale reste haussière, ok? alors, le LZD-USD a fait une baisse spectaculaire entre jeudi et vendredi, comme vous pouvez le voir, et c'est bien possible qu'on continue avec la baisse parce que la pression était énormément baissière, comme vous pouvez le constater, et donc, du coup, moi, j'envisage déjà d'entre les jeux une continuité baissière sur ce coup-là, et possiblement, on pourrait avoir, on pourrait avoir une remontée, n'est-ce pas, une petite correction, c'est une seconde possibilité qu'il faut envisager, n'est-ce pas? Il ne faut pas prendre les choses avec de l'exactitude, il faut penser que le prix, sachant que le prix évolue toujours en vague, il faut envisager, bien sûr, cette possibilité que le prix prenne un petit recul avant de bousculer dans le sens principal qu'il avait envisagé, c'est toujours comme ça que le prix fonctionne, donc, gardez toujours ce principe-là dans votre esprit, ce principe d'évolution en vague, d'accord? Donc, on peut aller d'abord chercher un peu derrière avant de bousculer baissière, n'est-ce pas, sur le NZD, le USD, d'accord? D'autant plus que le NZD peut aller à la baisse et le dollar pourrait aller à la hausse, ça se peut, on est réellement à cette tendance-là. Pareil pour le AUD, le USD, donc, on pourrait avoir exactement le même phénomène où on a une petite correction, légère correction, qui nous donne finalement une bousculade baissière, sinon, on a un prix qui commence à chuter dès la soirée, dès ce soir même, sur AUD, USD, c'est quelque chose qu'il faut envisager. Pour ce qui est du, pour ce qui est du, du GBP NZD, on a dit, d'un côté, on peut avoir le pan de tannées qui baisse, n'est-ce pas, qui baisse, et de l'autre côté, on a le NZD qui peut également baisser, donc, ça fait qu'on pourrait avoir un effet d'ambiguïté tout au long de la semaine sur le GBP NZD, donc, du coup, je vais m'attendre à ce que le prix fait un peu d'aller-retour. Peut-être que quelqu'un peut attraper un achat dès que le prix affronte la zone-ci, mais ça va rester assez risqué dans la mesure où on ne sait pas ce qui, laquelle des deux monnaies peut prendre de l'amplitude plus que l'autre au cours de l'évolution pendant la semaine. D'ailleurs, pendant la semaine, vous devez absolument vous mettre à jour par rapport à ce qui sort comme annonce, donc, ne restez pas figé, mais ayez un plan clair et net qui vous permet d'avancer. Donc, c'est ça qui est le plus important. Les annonces vont éventuellement peut-être faire chambouler des choses sur le marché, mais vous devez avoir votre plan d'attaque qui doit être clair et net et qui doit être de telle sorte que vous ne devez pas flécher à quoi que ce soit. Ok? A moins que vous voyez une vraie, claire, nette opportunité que vous pensez que ça peut vous aider à marcher. Voilà. Sinon, restez focus sur votre plan, ne cherchez pas à vous embrouiller et avancez. Voilà. Alors, pour ce qui est du GBP-AUD, c'est quasiment le même phénomène qu'on pourrait avoir comme avec le GBP-NZD. Donc, je resterai assez vigilant, n'est-ce pas, sur la possibilité qu'on ait le prix qui fait aller-retour, aller-retour, aller-retour. Et là, du coup, je resterai vigilant. Là, par exemple, ici, on est en train de faire des pressions haussières. Ça se peut, le prix vient frapper ici, après ça redescend, après ça remonte, après ça redescend. Donc, on va voir comment est-ce que les choses vont se comporter. Mais j'envisage beaucoup plus ce range-là entre ces deux zones-ci. OK ? Donc, on va voir ce que ça va donner. USCHF, on a dit tantôt qu'on pourrait avoir un USCHF qui peut aller à la hausse comme ça peut aller à la baisse. On a des pressions dans les deux sens. Voilà pourquoi vous voyez le prix qui remonte et qui redescend brutalement tel que vous pouvez voir sur le marché. Donc, déjà, d'entrée de jeu, sachant que pour l'euro USD, le GBP, pour l'euro USD, on s'attend à ce qu'on ait principalement une baisse sur le USDCHF, je vais envisager la tendance au contraire parce que la majorité d'être dans à 95% de chances, le USDCHF et l'euro USD évoluent en sens inverse donc je resterai beaucoup plus sur une tendance haussière. Donc, voilà, ma tendance principale serait haussière donc je vais éventuellement chercher à attraper les opportunités dans ce sens-là. C'est beaucoup plus fiable. OK ? Voilà. Donc, ça, c'est pour le USDCHF et pour le GBP-CHF où on a finalement percé avec le GBP-CHF. On est finalement sortis de cette tendance, vous pouvez voir, mais une grosse sortie parce que, figurez-vous, on a bien traîné pendant très longtemps dans ce range-là, vous pouvez voir, un gros, gros range qui a perduré pendant des mois, carrément, des mois. Depuis août, on était quasiment fin juillet, on était dans un range qui a bien perduré et finalement, cette semaine-ci, on a brisé ce range, on est allé sur une tendance baissière, énorme de chez, énorme tendance baissière qui s'est manifestée uniquement vendredi, vous pouvez remarquer, c'était énormissime. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on va continuer brutalement ? Je pense qu'on va avoir une correction, déjà, on va avoir une bonne correction sur le GBP-CHF, ça se peut, on corrige véritablement, venir chercher quasiment ce niveau-ci ou à moins de 50% de cette descente brutale, donc, soit la correction peut se faire quelque part ici, n'est-ce pas, ou beaucoup plus haut, on verra bien, si ça résiste beaucoup ici, ça se peut, on est une poursuite de la tendance baissière dès la zone là-bas, n'est-ce pas, ça se peut, on est dans cette poursuite de la tendance baissière ici, n'est-ce pas, et là, c'est là que je peux attaquer la continuité baissière, sinon, il faut patienter que le prix peut-être, si ça ne stabilise pas ici, il faut peut-être patienter que le prix s'est appliqué éventuellement à la baisse, d'accord ? Donc, ça, c'est ma perception, ce n'est pas un conseil à un investissement, encore une fois, il faut faire attention, il faut faire la part des choses, il ne faut pas vous mélanger, vous prenez vos décisions en toute responsabilité, ça vous engage, c'est votre devoir, c'est votre droit, c'est même votre devoir de le faire en toute responsabilité, donc ne prenez pas de trade en disant que le docteur m'a dit qu'il ne faut pas de trade, non, il faut prendre de trade parce que vous maîtrisez ce que vous faites, et si vous ne maîtrisez pas ce que vous faites, vous devez vous former, c'est comme ça, ça marche, ok ? Donc, le trading, c'est comme ça, ça marche, d'accord ? Voilà, très bien, donc du coup, on va avoir en fait, potentiellement, pour le euro card, vous pouvez voir, on a dit que le card pourrait éventuellement chuter, l'euro par contre aussi pourrait chuter, donc ça fait qu'on pourrait avoir un effet d'ambiguïté, et là, du coup, pour moi, ça se peut, on est des allers-retours là, donc je resterai vigilant sur cet aspect, vous voyez que, dès même mes crédits, on a commencé à faire un peu trop d'allers-retours, donc je resterai vigilant sur cette possibilité là, mais pour moi, pas de trade sur l'euro card, vous restez un peu plus prudent, mais encore une fois, ça se peut, on poursuit une tendance baissière ici, sous peu, ok ? Voilà, maintenant, pour ce qui est du gold, on a eu quelque chose d'exceptionnel, comme je l'ai dit tantôt, on a eu quelque chose d'assez exceptionnel, c'était énorme, on avait frappé sur ce niveau-ci, on avait frappé sur ce niveau-ci, on a chuté la journée de jeudi, moi, je m'attendais à ce que la chute perdue, au moins, soit atteindre ce niveau-ci, mais finalement, ça s'est retourné, j'avais pris un trade ici, ça m'a éjecté, malheureusement, je m'attendais à ce qu'on ait une chute bien intense, n'est-ce pas, pour revenir peut-être chercher ce niveau-ci avant d'aller plus haut, mais on peut bien voir que le gold a retourné, mais brutalement, excessivement brutal, donc, ce qui fait que, pour ceux qui ont pris ce trade à la charte, c'est simplement mes félicitations, d'accord ? Et je pense que ça, c'est véritablement le moment où les répercussions de la guerre se sont manifestées, ok ? Parce que la hausse, une hausse de 6000 points, c'est énormissime dans le gold. Ce n'est pas que tous les jours que ça se fait, en général, le gold, en moyenne, c'est 2000 points, 2500 points par jour, n'est-ce pas ? Quand on arrive à 6000 points, 5000, 6000 points, c'est énorme, c'est même plus de 6000, si on regarde bien, c'est plus de 6000 points, donc, c'est énormissime, simplement énormissime. c'est quelque chose de déceptionnel qu'on a eu sur le gold. La question, c'est de savoir comment est-ce que les choses vont se comportent. Et personnellement, je pense qu'il faudrait patienter que le gold corrige un peu pour pouvoir entrer sur le marché, sinon, c'est assez risqué, assez risqué. J'aimerais bien qu'il corrige au moins au niveau des 1910, n'est-ce pas ? 1910, et là, je peux attaquer l'achat. Et sincèrement, quelqu'un qui avait juste envisagé l'analyse fondamentale sur la guerre Israël, Hamas, ça aurait été purement bénéfique pour toute la semaine. Parce que je crois que j'ai publié la vidéo en début de semaine, si je ne me trompe pas. Et donc, du coup, c'était clairement la tendance qu'il fallait garder en tête et peut-être se placer en achat et attendre simplement l'explosion. C'était énormissime. Donc, désormais, en tout cas, prenez-en un peu plus de la graine, d'accord ? Prêtez attention à ce genre de situation qui peut-être, sur le coup, ne vont pas réagir sur les indices, les instruments, les logos, les autres, mais ça peut prendre un petit moment, n'est-ce pas, de retard et puis, à un moment donné, ça réagit brutalement. Et vous pouvez voir que les indices ont brutalement chuté au même moment que le goal explosait. Donc, c'était énormissime. Bon, personnellement, je m'attends à une petite correction au moins sur le goal pour pouvoir réagir. Sinon, ce serait un peu délicat de réagir sur le coup comme ça. Je m'attends au moins à une petite correction sur le 1910. Et là, ça me donnerait l'occasion de pouvoir entrer sur ce trade potentiellement qui peut encore prendre un peu plus de temps. Peut-être de deux semaines à un mois potentiellement. On va voir ce que ça va donner de toute façon. Alors, on va directement aller sur le Bitcoin. Le Bitcoin qui fait une stabilisation autour des 26 800. Donc, autour de 26 800. Et personnellement, j'envisage une remontada sur le Bitcoin. On va voir en tout cas une remontada. Et moi, personnellement, je vise toujours le chiffre rond des 30 000. Donc, après, maintenant, c'est ma perception du marché à coût terme. Maintenant, si vous faites des choses sur le Bitcoin, prenez beaucoup de pincettes. Prenez-en beaucoup de pincettes parce que le Bitcoin a l'art de manipuler le marché. OK? Il y a beaucoup de manipulations du marché. En tout cas, je vais revenir sur les manipulations du marché d'ici peu. Prêtez vraiment beaucoup attention. Mais personnellement, moi, je reste purement haussier sur le Bitcoin. Pas d'embrouille, pas d'angoisse. C'est l'achat. Trop de catalystes qui permettent de comprendre qu'on pourrait aller à la hausse. Donc, trop de catalystes. C'est vrai, c'est prédictif. Mais attention encore, ça va faire des allers-retours. C'est à vous maintenant de maîtriser la structure du marché pour pouvoir, bien sûr, savoir comment timer tes entrées sur le marché, savoir les meilleurs prix d'achat, les meilleurs prix de vente et non pas aller courir à gauche, à droite pour trader et prendre tout et n'importe quoi. OK? Ça, c'est dans le cadre de trading. Dans le cadre d'investissement, pas besoin de regarder beaucoup les cycles. Vous devez même à la limite, ou en tout le temps, mon free pour pouvoir bien percevoir les grosses tendances de fonds qui pourraient se manifester sur les graphiques. Donc, voilà ce que je dois garder en tête. Bien sûr, pour ceux qui s'intéressent à comment bien trader les cryptos, comment bien investir sur les cryptos, préparez-vous. On a une jolie surprise qui vous attend d'ici peu. Préparez-vous parce que ça va être chaud bouillant, je vous rassure. Ça va être chaud bouillant. Donc, je vous demande de vous préparer. Donc, contactez déjà même l'administrateur de Go Mohamed pour qu'ils vous mettent en réserve de la liste parce qu'on va faire quelque chose d'assez surprenant pour tous ceux qui s'y intéressent parce qu'on a le halving, on a beaucoup de préparations qui viennent dans les mois à venir et c'est maintenant qu'il faut se préparer. C'est pas l'attente d'une validation de quoi que ce soit qu'il faut se passer. Maintenant, qu'il faut se préparer pour de manière stratégique prendre avantage de cette effervescence qui approche à grands pas. Donc, je vous invite principalement pour tous ceux qui sont ici qui vont regarder cette vidéo de contacter l'un de nos administrateurs pour vous mettre sur une liste d'attente qui va vous permettre de pouvoir bien sûr profiter de la surprise qu'on va vous faire en ce qui concerne les cryptos. Donc, voilà. Ceci étant dit, je vous laisse sur ce point. On va regarder quand même. Et bien sûr, prenez le temps de partager la vidéo les amis. Prenez le temps de partager parce que là, on est en train de parler des pépites des pépites en or que vous pouvez réellement prendre avantage. OK. Pour ce qui est des crypto-monnaies, personnellement, moi, je reste aussi comme je l'ai dit. Mais encore une fois, c'est des trades que vous devez prendre avec beaucoup de pincettes. tout dépendra maintenant de ta stratégie. Tout dépendra maintenant des commissions que tu dois payer parce que des hausses pareilles, ça va prendre des jours. Ça va parfois des semaines. OK. Parce qu'il faut attendre, attendre, attendre jusqu'à ce qu'un mini bouleron se manifeste. Boum, c'est parti. Et quand ça part, c'est à quelques instants. Pouf, ça part, atteint l'objectif et puis ça redescend. Donc, à toi d'être stratégique, de savoir comment tu te positionnes de manière stratégique sur le Bitcoin et sur les autres cryptos de manière corollaire. OK. Donc, voilà. Une autre chose, c'est l'Ethereum. L'Ethereum qui suit en général le pied ferme, le Bitcoin en termes de tendance et justement, l'Ethereum qui est en train de manifester une potentielle tendance, une préparation pour une tendance haussière. On va dire ça comme ça. Et là, du coup, pour l'Ethereum, il va falloir bien sûr encore une fois se préparer parce que c'est quasiment le même phénomène. Si le Bitcoin explose là tout de suite, on pourrait avoir une explosion de l'Ethereum. OK. Donc, on pourrait avoir également une explosion par ricochet, par corrélation et bien d'autres. Pour le Ripple, c'est un peu la même logique de raisonnement. à vous de pouvoir juste recalquer ce que moi je fais ici et de t'analyser et compléter et analyser à votre source. OK. Bien entendu, si vous voulez avoir le chemin clair, la méthodologie claire que moi j'utilise pour pouvoir analyser le Bitcoin, bien sûr, prenez le soin déjà de vous réserver vos places afin de contacter M. Mohamed et de réserver simplement votre place parce qu'il y aura une surprise que je vais vous faire sous peu. donc voilà, c'est tout simplement ce que je peux dire pour le moment parce qu'il y aura des belles choses qui s'en viennent. D'accord ? En tout cas, si tu veux investir sur les cryptos, tu veux investir sur, tu veux trader, apprendre à trader les cryptos, bien sûr, c'est le moment ou jamais de pouvoir bien sûr faire ceci, contacter l'un de nos administrateurs, il va vous mettre sur une liste d'attente et là, le moment venu, vous aurez la surprise qui va être partagée avec vous. Alors, alors, BNB qui tente d'exploser légèrement à court terme, encore une fois, je vous ai déjà expliqué, j'ai déjà répété ceci plusieurs fois que ça, c'était un point d'entrée en termes d'investissement. Maintenant, vous savez, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est tout simplement mon opinion, mon analyse et vous devez prendre ceci avec beaucoup de pincettes. Donc, c'est un point d'entrée et en termes de day trading, encore une fois, j'avais envisagé un achat ici parce que moi, je voyais clairement pas mal de pression haussière et là, du coup, qu'est-ce qui se passe actuellement à l'heure où je vous parle ? Il y a une légère explosion. Peut-être que l'explosion va atteindre le niveau aussi. Qui sait ? On verra bien ce que ça va donner mais pour le moment, on peut bien voir que le BNB est en train de tenter d'aller chercher beaucoup plus haut que ce qu'on avait prévu. Voilà. Ensuite, 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 on a le XLM de Stella qui essaie aussi de remonter. On avait beaucoup chuté depuis un moment et justement, moi, je pense que j'avais envisagé que déjà, le niveau des 0-10 est un niveau assez intéressant à surveiller. On avait un peu plus chuté pendant la semaine et c'est remonté. Là, la remontée pourrait déclencher une remontada qui vient au moins chercher le niveau des 0-11, n'est-ce pas ? On verra bien ce que ça va donner. 30 par contre et un très bon niveau aussi, très bon niveau d'achat comme vous pouvez le constater. Pour moi, en tout cas, c'est le niveau d'achat qu'il faut considérer en dé-trading déjà ou alors en swing trading comme vous voulez et potentiellement en termes d'investissement, potentiellement en termes d'investissement dans la mesure où on a fait une belle correction comme vous pouvez le voir. On est venu stabiliser sur cette zone clé et là, on est en train de remonter. Ça, je l'ai vu depuis, je l'ai vu depuis quelques temps et pour ceux qui me suivent de près, vous avez ce genre d'opportunités quasiment chaque semaine. Donc, prenez le temps de bien vous abonner, prenez le temps de bien partager pour que nous puissions créer une communauté qui gagne de l'argent concrètement sur les marchés grâce aux crypto, grâce aux forex, grâce aux indices et bien sûr, vous pouvez faire votre part. Vous venez prendre votre part sur le marché. Voilà. Il y a Croc qui fait de la stabilisation. Personnellement, Croc, c'est beaucoup plus en guise d'investissement et non en guise de trading. Moi, je le regarde beaucoup plus en guise d'investissement et non en guise de trading. personnellement, on reste clairement sur un bon niveau clé dans la mesure où ça peut exploser et c'est quelque chose qu'il faut savoir maintenant développer une patience, une patience ultime. Parce que tout ce qui va démarquer les investisseurs ici, c'est la patience. Ça, je peux vous garantir. Allez consulter les plus grands investisseurs du monde. Le mot d'ordre, c'est la patience. Tu es payé pour patienter. Tu es payé pour apprendre à patienter. Tu es payé pour patienter. C'est ça, l'investissement. L'investissement, c'est la stratégie ultime de l'investissement, c'est la patience. La patience, donc, tu gagnes de l'argent en patientant. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu n'es pas prêt à le faire, tu vas t'embouiller, tu vas faire des choses, tu vas manipuler des trucs et tu vas tout gâcher. Tu vas tout gâcher. Donc, c'est le mot d'ordre. Gardez bien ça en tête. OK ? En tout cas, si tu fais le trading et tu n'apprends pas la patience et que tu n'as pas fait le trading, il faut comprendre ça. Pareil pour l'investissement. Donc, tente de reprendre parce qu'il avait chuté on était retrouvé déjà au niveau de 1.05. Donc, c'est plutôt intéressant. En tout cas, moi, j'avais placé cette ligne-là pour surveiller parce que pour moi, sincèrement, c'était un bon niveau de prix. À mon avis, encore une fois, ce n'est pas un conseil. Vous pouvez acheter où vous voulez c'est votre affaire, c'est vos analyses, c'est vous qui devez prendre la responsabilité. Mais pour moi, personnellement, en termes d'analyse, stratégiquement, ça, c'est un bon niveau d'achat. Et partant de ce niveau-ci, on peut remonter et ce n'est qu'une question de temps. OK ? Ce n'est qu'une question de patience, de temps. Ça peut remonter probablement. Gala est en train de persister dans une chute. La question qu'on se pose bien, c'est de savoir si Gala va tenir longtemps encore. Ça, c'est une question personnelle que moi, je vous pose. On verra bien si c'est le cas dans les mois à venir avec le halving et bien d'autres. Donc, jusqu'ici, aucune intention de continuer. Il faut bien analyser en tout cas Gala parce que, personnellement, il avait du potentiel, mais il faut encore regarder de près parce que s'il n'y a plus assez de développement, s'il n'y a plus assez de marketing, s'il n'y a plus assez de communication sur le sujet, sur le projet, on pourrait avoir des difficultés à ce niveau. Donc, en tout cas, je vous invite à être assez prudent sur le coup et bien sûr, à profiter au maximum pour les opportunités qui peuvent venir sous peu. Bien sûr, je vous demande aussi de pouvoir aller à fond dans les analyses pour bien comprendre ce qui se passe, pour bien comprendre. Ne faites pas juste une analyse technique, allez-y aussi avec une analyse fondamentale qui vous permet bien sûr de pouvoir avoir une perception globale, n'est-ce pas, transversale, mais aussi technique afin de pouvoir bien choisir les prix que vous devez acheter pour ne pas vous faire avoir, d'accord, pour ne pas subir des périodes de clodon, des périodes de chute brutale et donc de pouvoir subir des périodes d'anxiété parce que parfois, quand tu choisis d'acheter à un mauvais prix, tu vas subir l'anxiété, tu vas subir beaucoup de une période de stress, et ça peut te pousser à faire des bêtises et c'est là où se démarquent des véritables investisseurs, des blagueurs, des touristes et justement, le paramètre de différenciation ici sera la patience et le suivi du plan, la patience et le suivi du plan. Tu as un bon plan clair et net qui t'a été donné, suis-le et patiente, suis-le et patiente, pas besoin d'endroïque, pas besoin de distraction, pas besoin, focus maximal, d'accord ? Ça va vous permettre de pouvoir avancer de manière importante sur les marchés financiers. Donc, je vous invite bien sûr encore à partager au maximum la vidéo, à liker si vous avez aimé, à nous dire en commentaire ce que vous avez aimé, si vous avez des questions, ne lâchez-vous en commentaire, c'est un plaisir pour moi d'être toujours là, de pouvoir vous servir, de pouvoir vous donner le maximum que j'ai à mon niveau et donc de pouvoir permettre que chacun ici puisse gagner le maximum d'argent grâce au marché financier. Encore une fois, portez-vous bien, passez une très belle semaine. On va tout simplement se dire à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !